la douceur d'un baiser et d'une voix familière à 100 ans passés angèle vite entouré des siens au rez-de-chaussée de la maison de sa fille martin qui vient justement partager le déjeuner avec séverine l'auxiliaire de vie depuis une dizaine d'années angèle souffre d'alzheimer elle a perdu son autonomie mais jamais ses enfants n'ont imaginé la placer dans un ehpad ma maman s'est occupée de sept enfants longtemps seul mon papa est décédé très jeune s'est occupé de beaucoup de ses petits enfants voire de ses arrières petits enfants et donc pour moi il est impensable qu'on la lâche au menu ce midi lasagne et petites attentions alors ça c'est c'est son dessert préféré avec des fruits pas trop pas trop mixé compote de pommes maison quand j'ai le déguste en prenant son temps ici au moins pas de cadence minutée si elle doit mettre une demi heure trois quarts d'heure une heure pour manger c'est pas grave déjà rien que ça à respecter son rythme c'est déjà c'est déjà beaucoup un suivi sur mesure en vieillissant chez soi qui implique tout de même son lot d'efforts pour l'entourage angèle doit être accompagnée 24 heures sur 24 alors ses enfants se relaient ainsi que des soignants que martine doit trouver elle même et inscrire sur ces plannings je dirais qu'il n'y a pas loin de 15 personnes au total alors par exemple ma soeur aînée elle fait un grand week-end tous les 15 jours du vendredi soir au lundi matin suivant plus une nuit dans la semaine une organisation devenue travail à plein temps martin a pris sa retraite avec deux ans d'avance pour s'y consacrer et monter des budgets 12000 euros par an tous soins confondus une fois les aides déduites des aides encore trop éparpillés d'où cet appel aux autorités le temps qu'on passe à savoir à quoi on a droit et où le trouver ça je trouve que là il ya vraiment quelque chose à faire quoi c'est pas possible de gaspiller notre temps et notre énergie en plus à faire ça simplifier nous la vie pour au moins organiser ça le découragement guette donc parfois mais jamais pour bien longtemps début d'après midi le grand air chasse les nuages une balade dans ses rues où angèle a toujours vécu au pied des montagnes décor de sa jeunesse c'est une nose bien la tournette tu y allais comment on s'hémnose là-haut maman avant soudain les 100 ans paraissent presque loin reviennent les souvenirs du temps des copains c'était une sortie elle est maintenue dans un meilleur état de santé ça j'en suis persuadée déjà rien que le fait de prendre l'air je veux dire on n'est pas de ça je ne plus personne le fait enfin j'imagine ils n'ont pas le temps même dans les moments difficiles j'ai jamais regretté non si on l'avait mis en ehpad il ya dix ans moi je pense qu'elle serait plus là c'est même sûr comme angèle aujourd'hui près d'un million et demi de personnes âgées dépendantes passent leur vieux jour à domicile